D'abord, allons à la judiciarisation du dossier Nordvold, parce que Pierre Fitzgibbon est inquiet du message que s'envoie aux investisseurs étrangers. Et au contraire, François-Philippe Champagne, au fédéral, dit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent venir s'installer ici parce qu'on a la main-d'oeuvre. Paul, qui dit vrai? Bonne question. On va dire un débat entre M. Champagne et M. Fitzgibbon et que le meilleur gagne. Une chose est claire, bon, concernant Nordvold, par exemple, c'est clair que dans certains médias en particulier, tout ce qui se dit à propos de ce projet-là est négatif. Il n'y a rien de bon quand on regarde et on fait la somme de tout. Et là, évidemment, c'est devant les tribunaux. Il y a des gens et c'est leur droit de réclamer une injonction pour arrêter le fait qu'on coupe des arbres sur ce terrain qui, il faut se le rappeler, à l'époque, il y avait une usine d'armement qui était installée sur cet endroit-là. Donc, on peut penser que ce n'est pas exactement une vallée verdoyante ou des eaux pures ruissellent un peu partout. Mais en même temps, c'est le droit de tout le monde et le gouvernement a décidé d'y aller très, très rapidement. Pas de BAP, rien. Donc, un processus qui aurait permis à tout le monde de comprendre que, bon, le projet est correct au plan environnemental, aurait peut-être répondu à ces questions-là. Mais ce n'est pas facile. Au Québec, ça confirme. On compense. Moi, je me dis toujours l'abbé James de Robert Bourassa, qui fait l'animité aujourd'hui. Essayez de refaire une autre Bé James aujourd'hui. Vous allez voir. Mission impossible. Non, mais ça me fait penser. Mario, tu vas t'en rappeler. Je ne me rappelle plus. C'est qui qui reprochait au Québec d'être atteint de nonisme? Bernard Landry. Exactement. C'est comme si à chaque fois qu'il y a un gros, un méga-projet qui va déranger... Mais là, la présomption, c'est que c'est des gros méchants capitalistes qui vont mal faire les choses et que c'est vraiment dégueulasse. Et donc, il faut s'y opposer. À un moment donné, je suis très en faveur de la protection de l'environnement, mais il va toujours y avoir des arbitrages à faire entre un nouveau petit oiseau qu'on découvre qui a un nid à tel endroit versus une immense usine pour contribuer à transformer l'économie du Québec. Et à un moment donné, il faut accepter. Puis moi, je pense que c'est la raison pour laquelle on a des élections et on a des élus qui ont des billets, qui ont des préférences. C'est au gouvernement aussi de les faire, ces arbitrages-là, à un moment donné. Et moi, je comprends, M. Fitzgibbon, d'être un peu agacé. Sur M. Champagne, moi, je trouve ça drôle que tout le monde veut venir à cause de notre main-d'oeuvre extraordinaire, mais on manque tellement de main-d'oeuvre qu'il faut faire rentrer 500 000 immigrants temporaires par année au Canada. Il va falloir que quelqu'un m'explique la mathématique autour de ça. Mario? Oui. Mais tu sais, dans un pays normal, les environnementalistes se battent contre les projets de pétrole puis de gaz puis tout ça. Mais nous, ici au Québec, on a voté une loi pour exclure, interdire toute exploration, toute exploitation des hydrocarbures. Fait qu'ici, les environnementalistes se battent contre la transition énergétique puis les usines de batteries. Oui. Bon, Mario, on va rebondir justement parce que c'est un projet qui vient de la CAQ. C'est une semaine de caucus précessionnel cette semaine. Quel serait le gros défi pour la CAQ, selon toi? Moi, j'en vois deux. D'abord, il faut qu'il se retrouve des projets porteurs. Souvenons-nous du premier mandat. Tu sais, tu avais les maisons des aînés, tu avais les maternelles 4 ans, tu avais la loi sur la laïcité, tu avais la loi sur la réforme de la loi 101, de la langue française. Puis c'était pas tout parfait, puis c'était pas tout des bons projets qui ont marché comme prévu, mais la CAQ travaillait sur ses propres projets. Et moi, je trouve que depuis aux dernières élections, là, ils ont pas bâti un programme solide. Et là, ils sont en réaction. Ils sont juste en réaction à ce qui arrive, puis au négo du secteur public. Alors, le caucus, c'est le premier ministre, le chef, M. Legault, ils doivent se remettre à un plan de travail de leur propre projet sur lequel ils travaillent. Puis l'autre affaire, c'est la cohésion. Je veux dire, les députés, souvenons-nous cet automne, on donne une petite subvention aux Kings de Los Angeles, ça a pas plu, là, OK, mais tu sais, ces 5 millions, là, ça vaut pas que des députés sortent quasiment du caucus, puis dénoncent leur premier ministre, puis leur ministre des Finances. Ça, la discipline, la discipline, là, va devoir revenir dans le caucus, là. Au Parti libéral du Québec, caucus qui commence mardi, en fait, trois jours, mardi, mercredi, jeudi. Le défi, Paul, selon toi? Le défi, je pense que c'est simplement de rester présent, présent dans l'actualité, en termes de pertinence. Que voulez-vous? Le Parti libéral paie le prix du fait qu'ils ont probablement raison, objectivement, décidé de prendre leur temps avant de désigner un chef ou une chef, sans la direction, en quelque part. Puis c'est très, très difficile pour les libéraux, là. À part Marois Risky, qui réussit à attirer l'attention dès qu'elle parle, c'est difficile pour le reste de l'équipe, donc. Et puis, ça sera pas évident, le Parti libéral, qui est un peu victime de cette dynamique, de cette compétition qui attire beaucoup l'attention entre le Parti québécois et Québec solidaire, en ce moment. Caucus précessionnel de Québec solidaire, jeudi, Emmanuel. Le défi pour Québec solidaire? Bien, moi, j'en veux deux. De un, c'est trouver une cohérence, là, dans ce nouveau coparola entre Gabriel Nadeau-Dubois et Émilie Zlessard-Therrien. C'est un nouveau couple, un nouveau tango à développer. Mais plus profondément, le défi de Québec solidaire, c'est d'un peu trouver comment adapter la recette PQ à leur façon de faire. Québec solidaire est une position efficace sur des grandes causes sociales, le logement, etc. Mais ils sont pas capables de les incarner, ces causes-là, pour monopoliser le débat public. La crise du logement, ça fait des années qu'il en parle. Puis pourtant, c'est pas eux qui en récoltent les fruits politiquement. Je pense que c'est cette adéquation, là, entre cause et efficacité politique que le Parti doit réussir à peaufiner. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Paul Larocque. Merci et bonne soirée à vous trois. Au revoir. Au revoir.